Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre Foumonçon, je suis étudiant à l'école DIA de Lille en deuxième année. Ça fait deux ans que je travaille pour ce nouveau métier qui est infirmier anesthésiste. La première étape pour ça, c'est le concours. Un concours que moi j'ai, c'est pas important, mais qui n'est pas impossible, pour lequel vous devez garder des objectifs clairs et venir préparer, aussi bien pour la partie écrite que pour la partie orale. Et voilà, si vous venez motiver et préparer avec les connaissances, vous pouvez tout à fait prétendre à l'école DIA de Lille. Elles fonctionnent en alternance, c'est-à-dire que vous avez une partie théorique avec des cours. Alors en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais vous avez des parties en présentiel et parfois en distanciel s'il y a des modifications sanitaires importantes. La partie en présentiel, vous avez des cours avec des médecins, vous êtes des promos de 30 à peu près, 30, 35. Les médecins viennent vous faire cours, ils échangent avec vous, vous pouvez poser plein de questions, comme un cours classique. La deuxième partie, c'est une partie sur les terrains de stage, où là, on va vous demander de mobiliser les connaissances que vous avez acquises ou que vous êtes à l'école pour pouvoir le retranscrire et l'apporter dans le stage. Il faut savoir qu'aussi bien l'équipe pédagogique qui travaille à l'école que les maîtres de stage qui seront avec vous, qui vous accompagneront, qui sont tous IAD. Ils sont là pour vous aider, vous accompagner. Ils vont forcément un peu vous bousculer et vous permettre de mobiliser vos connaissances et de pouvoir communiquer. Mais le but, ça va être toujours d'échanger, de comprendre, d'évoluer. C'est une formation qui est exigeante, qui nécessite quand même des connaissances importantes, un travail assidu tout au long des deux ans. Mais voilà, j'en ai déjà parlé sur la première partie. Vos motivations, vos connaissances, votre envie de changer et de modifier votre parcours et d'évoluer, ça va être le moteur pour vous pour venir à l'école de Lille et avoir une évolution de carrière et avoir un métier qui est différent de celui que vous faites. L'élément qui est important durant vos études à l'école d'IAD, c'est cet esprit de groupe. Vous ne partez pas pour un sprint, vous partez pour un marathon. Ça va être long, ça va être compliqué. Des fois, vous allez être motivé. Des fois, ça sera plus compliqué. L'objectif, c'est que vous allez avoir un parrain. C'est-à-dire qu'il y a un des élèves de deuxième année qui va être là pour vous aider, pour vous accompagner, avec qui vous allez pouvoir discuter, échanger, qui ne sera ni votre maître de stage, ni un responsable pédagogique, pour lequel la confiance et la communication, elle est un petit peu différente. Et c'est surtout, lui, il vit la même chose que vous. C'est-à-dire qu'il a vécu les mêmes galères, il a eu aussi des facilités, il a eu des moments où ça a été plus compliqué. Il a passé les examens, les partiels, les évaluations en stage. Et du coup, c'est un élément qui me semble pour moi important pour pouvoir vous aider à avancer, à progresser dans l'école et à passer les années. Il y a de nombreux échanges avec les promos supérieurs. Il y a des temps qui sont faits par l'école pour pouvoir discuter. Et après, il y a les pauses, que ce soit les pauses entre les cours ou les pauses pour le repas de midi, qui vous permettent de pouvoir échanger avec les autres promotions. Et ça, c'est un élément important et c'est quelque chose qu'on retrouve moins dans d'autres écoles. Et de ce fait, par cette communication inter-promotionnelle, vous avez un esprit de confrérie, mais qui est plus important. C'est-à-dire que même à la sortie de l'école, vos communications avec les autres IAD ou avec vos autres collègues, ce ne sera pas les mêmes que ce que vous avez connu à l'école d'un chernier. C'est-à-dire que pour certains, vous allez garder des liens. Alors forcément, comme toutes les promos, il y a des gens avec qui vous allez vous entendre plus facilement et d'autres, ce sera un petit peu plus difficile. Mais le but, c'est d'avancer ensemble. Vous allez rentrer à 35 sur les nouvelles promotions. Vous devez ressortir à 35. Vous rentrez à 35, vous êtes diplômé à 35. Le but, c'est qu'il n'y ait personne qui reste en difficulté. Alors voilà, après, c'est le bon sens de tout un chacun qui va vous permettre d'avancer et de vous aider. Mais l'objectif, c'est toujours de continuer, de rester soudé et d'avancer ensemble. Le but, ce n'est pas qu'on commence à 30 et qu'il n'y en ait que 15 qui terminent. Alors pour la dernière partie, je vais vous parler d'un élément qui est important et qui, pour certains, peut un peu effrayer. C'est la partie, on va dire, plus scientifique, plus recherche. Avec en point de mire pour les deuxièmes années, comme moi, comme mes autres collègues, le mémoire. Le mémoire n'a rien à voir avec le mémoire que vous avez pu faire pendant vos études d'infirmiers. C'est un mémoire qui est beaucoup plus scientifique, plus lourd, pour lequel vous allez devoir apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de recherches. Et surtout, vous allez devoir faire un tri important dans les connaissances que vous allez mettre en place dedans. Tout ça, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir critiquer et avoir un sens d'analyse des différentes situations dans lesquelles vous allez être mises. Et surtout, pour avoir une évolution. Et l'objectif final, c'est une certaine autonomie, une crédibilité par rapport aux médecins, par rapport aux autres infirmiers qui vont travailler avec vous. Parce que vous ne serez pas seul dans le bloc opératoire. Mais par contre, avec votre malade, pendant les anesthésies, que ce soit des anesthésies générales, que ce soit des locaux régionales, que ce soit des blocs et tout ça, vous allez devoir prendre des décisions. Parfois, vous serez seul à prendre une décision. Et pour ça, vous devez savoir critiquer votre travail, votre analyse et vos connaissances pour savoir si vous êtes apte à pouvoir prendre en charge votre patient. Par tout ça, c'est toute cette phase de deuxième année, avec les lectures d'articles, avec la création du mémoire, qui a cet objectif-là de pouvoir vous autonomiser, c'est de pouvoir vous permettre d'analyser les différentes situations pour prendre au mieux en charge votre patient et pouvoir faire... L'objectif final, c'est toujours que votre prise en charge globale pour votre patient durant le bloc opératoire se passe au mieux, avec bien sûr les critères de sécurité, d'hygiène et de prise en charge globale de votre patient.